Plus belle affiche de cette 27ème journée, rendez-vous compte, on est seulement à 4 journées des playoffs et la course elle est terrible actuellement. Ces deux équipes sont bien évidemment concernées, l'équipe du PSG et l'équipe de Dimanche restent maintenant à savoir à quelle place. Alors l'équipe de Dimanche est en très très grande forme actuellement, qui reste sur 8 victoires pour une seule défaite. Et le PSG qui tournait très très bien avec 7 victoires consécutives, là a subi un coup d'arrêt depuis la trêve avec 2 échecs de suite. L'équipe du PSG doit profiter de ce match à domicile pour se relancer face à une équipe de Limoges assez irrésistible de cette ancienne équipe. Oui l'enjeu du match est un peu ça, du côté du PSG c'est une équipe inconstante, mais attention à domicile c'est quand même très fort. L'Asvel et Pau ont perdu ici par exemple, et Limoges c'est l'équipe qui revient en trombe, qui non seulement c'est pas la de France, mais aussi en tout courage, les Limoges sont qualifiés pour la finale. Et l'un des acteurs principaux de cette poussée d'adrénaline, certainement Marcus Brown, l'un des meilleurs américains du championnat, et peut-être même le meilleur, tout simplement le voilà à l'écran Marcus Brown, 3ème meilleur marqueur du championnat pour l'instant avec 18 points de moyenne. Marcus Brown, l'un des acteurs de cette superbe affiche, on va tout de suite regarder le placement avant la 27ème journée pour bien situer les enjeux comptables. Regardez, l'équipe de Limoges est quand même pas mal cramponnée à sa 2ème place, et avec une victoire ce soir, et bien Limoges serait quasiment assurée de garder la 2ème place, c'est très important, ça donne l'avantage du parquet jusqu'au demi-finale. Et du côté du PSG Racing, il faut absolument renouer avec la victoire, parce que si jamais il devait y avoir défaite, et bien le PSG Racing risquerait de laisser échapper cette 4ème place que le club n'a pas réussi à obtenir depuis maintenant 12-13 ans. Il y a quand même Chalon et Cholet qui sont ex-aequo, ça nous promet une fin de saison absolument dantesque. On regarde le 5-majeur des Parisiens peut-être Didier ? Oui, pas vraiment de surprise, avec Chris King et Cyril Julien qui joueront dessous, Aserich et Howard sur les ailes, et puis Laurent Sierra pour mener le jeu. Et je suis à côté de Didier Dobels, Didier, comment est-ce que vous avez préparé cette rencontre après deux défaites ? En très peu de temps, puisqu'on a joué samedi à Gravelines et on joue au mardi, donc en très peu de temps. Mais je crois que quand on joue contre Limoges, il faut faire beaucoup de stratégies, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la tête. On sait d'ailleurs que les mardis nous réussissent bien en général chez nous, et en plus on a du public. Donc on a essayé de préparer 2-3 petites choses par rapport à eux, en sachant que c'est une équipe qui est en confiance, mais comme tu dis, nous on sort d'une défaite ici à Gravelines, donc on a beaucoup de choses à faire pardonner ce soir. Mais c'est vrai que cette salle vous a toujours bien réussi contre des gros adversaires, l'équipe a toujours répondu présents, on s'en souvient face à Villeurbanne par exemple. Cette salle et puis vous Pâté, puisque à chaque fois vous êtes venus de téléviser, donc c'est bon. Et bien on verra si on vous porte chance Didier. Souvenez-vous effectivement des gros cartons, des perfs vraiment significatives, Didier. Il y a eu la victoire face à Villeurbanne, effectivement, c'était devant Pâté Sport juste avant Noël, et puis un énorme carton face à l'équipe de Peau-Orthèse. On va voir si la série continue pour cette équipe de Paris. On regarde maintenant la composition de l'équipe de Limoges, peut-être ? Oui, on vous a parlé de Marcus Braun, mais il y a aussi Yann Bonato qui passe juste sur votre écran, à surveiller de très près. Stéphane Dumas qui jouera à côté de Braun à l'arrière, Jean-Philippe Mettely à l'aile et les deux intérieurs, une des forces de cette équipe, Frédéric Weiss et Arthur Williams. L'entraîneur, il s'agit de Dushko Ivanovic, le voilà. Et nous sommes à côté de Philippe Zaniel, l'entraîneur adjoint de cette équipe de Limoges. Alors, même question pour vous, Philippe, comment est-ce que Limoges a préparé ce match quand on sait que Villeurbanne et Pau ici ont coulé complètement ? On l'a préparé, on est resté dans la lignée du match contre Gironde, c'est-à-dire qu'on voudrait contrôler le tempo de ce match, contrôler le ring de ce match. Et je crois qu'on va s'attacher à ça, surtout, contrôler le rebond, contrôler les contre-attaques, calmer quand il faut, et puis essayer de marquer des paniers faciles, surtout parce qu'ils vont certainement peut-être faire zone aussi à un moment donné, comme ils l'ont fait depuis un moment. Donc, voilà, un peu d'adresse extérieure et puis j'espère que ça ira. Et Yann Bonato qui n'a pas joué ce week-end, comment ça va ? Yann Bonato s'est entraîné lundi, dimanche soir et lundi, et je pense qu'il peut jouer, il peut jouer, mais il ne va pas rentrer dans le 5. On va attendre de voir si on peut faire quelque chose, on peut encore l'économiser pour le match de Coupe Corac, on le fera. Et autrement, il jouera. Merci beaucoup, Philippe. On termine cette présentation avec les deux arbitres de la rencontre. Alors, il qu'on voit ici à l'écran, Bruno Vautier sur la gauche et Bruno Gasperin sur la droite. Et quant à Yann Bonato, Philippe Zaniel, évidemment, vous donnait la bonne info puisqu'il n'est pas dans 5 et c'est quand même une force de frappe importante pour le CSP, absente sur le terrain. Alors, Jean-Philippe Metteli dans un rôle extrêmement différent qui va le remplacer, beaucoup plus défensif, bien sûr. Et si Bonato n'est pas beaucoup utilisé ce soir, il faudra une partie offensive de la part d'Harper Williams. C'est Fred Weiss conséquente. 27e journée du championnat à 4 journées seulement des play-offs. Marcus Brown et le CSP sont en déplacement à Coubertin. Voilà les 2-5 qui sont arrivés sur le parquet pour, allez, on n'a pas peur des mots, 40 minutes de bonheur. En tout cas, le choc de cette journée, l'un des plus grands chocs de la fin de saison de Pro-A. Bruno Gasperin à l'entre-deux, regardez, ça fait plaisir. Coubertin est archi-comble. Laurenciara qui joue avec Brian Howard. Finalement, tout est réuni pour avoir un match extraordinaire entre le meilleur joueur actuellement du championnat, Marcus Brown, le retour de Yann Bonato, une équipe qui doute, qui peut se racheter à domicile, là où elle a toujours fait des grosses pertes. L'équipe la plus en forme actuellement avec sa série de victoires, Limoges. On va se régaler. Et ça commence avec Chris King. Alors vous avez vu une action aussi de Cyril Julien qui s'est fait contrer par Fred Weiss. Ils se connaissent par cœur. Ils sont ensemble en équipe de France. Mais le problème, c'est que Cyril Julien, il rend 13 centimètres à Fred Weiss. Et ça, c'est pas facile. Écoute sifflé de Bruno Gasperin. Chris King face à Harper-Roulien. Ça, ça va être aussi un duel intéressant. Ils jouent tous les deux au même poste, mais pas du tout de la même façon. Chris King, vous l'avez sans doute vu des milliers de fois, il est capable de shoot extérieur, alors que là, par contre, il est capable aussi de caresser l'épaule d'Arthur Williams. Le rebond sera pour les Parisiens et Cyril Julien. Comme à l'habitude, on joue beaucoup au début de rencontre sur Fred Weiss, côté Limoges. Laurent Sierra. Regardez comme il est loin quand même. À chaque fois, il est loin du cercle. Et c'est Ciara qui profite de l'aubaine pour marquer dessous. C'est pas une de ses spécialités. Et Limoges qui, pour l'instant, sur deux actions, n'a pas encore réussi à inscrire le moindre point. Le premier ballon pour Marcus Brown. C'est manqué. Et le rebond est pour Brian Howard. Laurent Sierra. Brian Howard. Il ressort sur Chris King. Laurent Sierra. Il cherchait un Cyril Julien et la balle sera toujours pour les Parisiens. Oui, Harper Williams qui est en train de reprocher, on vient de le voir sur l'écran, il est en train de reprocher à Stéphane Williams le fait que s'il se soit retrouvé sur Laurent Sierra en défense, il n'est peut-être pas aussi rapide que le Nice, Harper Williams. Il est puissant, mais il est un peu plus diesel quand même. Il reste 5 secondes pour la possession. 2 secondes. Assez riche à 3 points. C'est manqué. Et le rebond pour Fred Weiss. Stéphane Dumas. Et le premier panier, ça y est pour les bases. Il aura quand même fallu attendre 2 minutes 30, Olivier. Ce n'est pas pour rien que PSG est considéré comme la meilleure ou l'une des deux meilleures défenses du championnat. Avec la Svelte, bien sûr. Voilà Stéphane Dumas qui est donc maintenant le meneur titulaire depuis déjà quelques mois de sa équipe du CSP. Alors qu'au départ, il devait être deuxième meneur derrière Bruno Ham. La pénétration de Brian Howard est semble-t-il la faute pour celui qui remplace Yann Bonato dans le 5, Jean-Philippe Metteli. Il n'aurait absolument pas laissé l'occasion de passer Jean-Philippe Metteli. Assez riche avec Laurence Sierra. Assez riche, Mark Lundgren dans son dos. Il est obligé de ressortir son ballon. Chris King, il vient pénétrer, ça ressort pour Brian Howard. Laurence Sierra maintenant à 3 points. Et c'est la cloche. Sierra qui a vraiment un shoot à 3 points. D'ailleurs, il est le cinquième joueur le plus à droit de la proie avec 45% quand même. À 3 points, c'est Jean-Philippe Metteli. Il n'a rien demandé à personne. Il a pris son shoot tout seul, tranquillement. C'est bien Jean-Philippe Metteli, c'est pas Brian Williams, c'est ça ? C'est Jean-Philippe Metteli, oui. On se souvient que le bon Jean-Philippe et lui aussi s'en soutenir, il a quand même été meilleur shooter à 3 points du championnat de France il y a de cela quelques saisons. En fait, il est capable de s'adapter à toutes les formes de jeu. C'est le rôle player ultime. Évidemment, il défend, il le fait très bien. Il est temps de l'air bon. Il a émis des points lorsqu'il joue à Antibes et aussi, bien sûr, à Cholet. Vous l'avez vu le concours est lancé et Laurent Sierra 22-1. Laurent Sierra, 8 points en moins de 4 minutes, s'il vous plaît. 8 points sur les 10 de son équipe. Il est pratiquement dans sa moyenne habituelle. Il a 10 points de moyenne, Sierra. Le show de Fred Weiss manquait, rebours Christing. Cyril Julien, balle perdue. Alors les 10 points de Laurent Sierra, les 8 points de Laurent Sierra ont tellement agacé Tyjko Ivanovic que Stéphane Dumas va en faire les frais. Ah oui, c'est un peu fait manger par le meneur de l'équipe de France, Stéphane Dumas. Et c'est Bruno Ham. Ce n'est pas tellement les deux tirs à 3 points, c'est surtout, rappelez-vous, début de rencontre, le panier marqué tout seul en pénétration par Sierra. Bruno Ham qui remplace Stéphane Dumas. Le voilà, tout est en action. Stéphane à 3 points où qu'il est dur, ce shoot. et la fronte a un délo assez riche. Et il va avoir trois lancers francs. Marcus Brown pendant le shoot. Didier Dobels avec Richard Lacoury sur le banc. Marcus Brown, autant vous dire que c'est 3 sur 3, c'est le spécialiste en France pour lancer francs. On va voir parce que généralement quand on dit ce genre de choses, derrière, on se mord la longue. Et voilà. Bon. c'est terrible. Pourtant, j'avais 5,7% de chances de me tromper. C'est quand même pas beaucoup. Il a 94 points. 94% au lancer francs. Et Didier Lecor en parlant, il a baissé la moyenne. Voilà, il met les deux suivants. C'est plus conforme à ces statistiques. et il permet surtout au CSP de revenir à 3 points parce que là, on était déjà à 10,5. C'est très conséquent. Assez riche pour Brian Howard à l'opposé. Il est un peu court, Brian Howard, mais il y a un petit coup de sifflet. La faute sera, semble-t-il, pour Geoffrey Petteli. Auquel cas, ce serait sa deuxième. C'est sa deuxième. Le face qui était monté très, très haut au contre. De toute façon, le ballon redescendait. Alors voilà Howard sur l'inventé France. C'est celui, sans doute, qui a à se faire oublier le plus les deux décontenus du PSG parce qu'il n'y a pas été très, très consistant lors des deux défaites à Nancy et à Graveline, l'américain. 6 points contre Nancy et 8 points contre Graveline. On joue vite avec Marcus Brown. C'est manqué, mais le rebond facile de Petteli. Non, finalement, c'est pour Chris King. Chris King qui redonne à Brian Howard. Cyril Julien à l'intérieur. Les deux coéquipiers de l'équipe de France, Veils et Julien, les deux numéro 5 de l'équipe de France. Laurenciana, Brian Howard, Cyril Julien face à Veils. Il est contré, mais il va récupérer la balle. On vous l'a dit tout à l'heure, il le connaît très, très bien, Cyril Julien. Et c'est vrai que jouer tant contre Fred Veils, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut absolument s'écarter, sinon il y a ces grands bras tentaculaires qui sont là pour vous gêner. Brian Howard, oui. Oui. C'est le premier panier du match. Fred Veils, Bruno Ham, intérieur. C'est un peu court, mais il tendre au vent sans fil et avec une petite claquette il marque Harper Williams. C'est le premier tir d'Harper Williams. Laurenciana, Denouasirich, Brian Howard, Seric Julien, Denouasirich, Julien au poste. Il n'a pas de réussite avec cette balle qui ressort du cercle. Et nouveau contre-séplé avec, semble-t-il, une faute pour Bruno Ham. Et Dusko Ivanovic qu'on aperçoit là sur l'écran qui a bondi de rage de son mort en criant un seul bond rebound. Parce que c'est vrai qu'un rebond offensif de Laurent Sierra, au milieu des grands les bougeaux, ça ne fait pas très propre quand même. Regardez, confirmation avec les stats de Thierry Gourdal. Il y a un gros écart. Deux rebonds seulement pour Limoges, c'est quand même très faible. premier temps mort de ce match alors que le CSP est mené de 5 points. On écoute l'entraîneur parisien. OK ? À chaque attaque, à chaque attaque, beaucoup de patience, beaucoup de patience. Et au lieu, si en finale, faire shoot à 3 points, moi je préfère fixation. Sauf si vous êtes seul. Mais sinon, fixation. Bayan, à la fin, entre vous. OK ? Je préfère drive, light, shot. OK ? Et plus de consistance en défense, les gars. Plus de consistance. Et ici, pression sur le ballon. Pour pas... No, easy pass, inside. Press on the ball. OK ? Bayan, on me tient ici. 4 heures. After pass, 4 heures. Retour des deux équipes. Alors juste avant le temps mort, c'était la première faute pour Bruno Ham. Les deux meneurs de Limoges cumulés ont déjà trois fautes. Deux pour Téphane Dumas qui est sortie et une pour Bruno Ham maintenant. Et l'eau assez riche. Brian Howard. Miss King. La chose difficile. D'ailleurs, il est manqué. Et... Une poufette au rebond, apparemment. Alors, qui est-ce qui en est responsable ? C'est ou Marcus Braun ou Jean-Philippe Mettely ? C'est plutôt Marcus Braun. Oui, c'est ça. C'est bon. C'est bon. L'eau assez riche. Laurent Sierra. C'est riche. Chris King. Brian Howard. Brian Howard qui est passé. Il rate le cercle. Et rebond offensif de Cyril Julien. Oui, énergique. Chris King a trois points derrière. C'est raté aussi. Et encore un rebond offensif avec la faute en suite. Les parisiens sous les palots sont en train de faire une de ces moissons. Allez, on revoit ça. Le rebond plein d'énergie de Cyril Julien. C'est vrai qu'il y a des trous d'air en ce moment dans la défense de Limoges. On n'en est pas du tout à Cyril au rebond. Et justement, Jean-Philippe Mettely qui a trois fautes laisse sa place à Stjepan Stasic. Il va mettre ses épaules là-dedans pour aimer un peu le problème. Enfin, c'est là qu'il a tenté de le faire. Mettely, bien sûr, premier joueur du match à trois fautes. D'ailleurs, au niveau des fautes, il y a, ça fait déjà cette faute d'équipe pour Limoges. Maintenant, ce sera lancé systématique et deux fautes seulement pour les parisiens. Et vous savez quoi, David, en ce moment, il y a un événement extraordinaire. Les deux meilleurs joueurs autrichiens sont sur le terrain. Et oui, ils sont en France. On ne va pas l'oublier. Oui, c'est ça. Ils sont dans l'origine du goût là, mais c'est assez riche côté PSG et Stjepan Stasic côté Limoges. Bien sûr, ils sont naturalisés. Et il y a aussi un entraîneur de l'équipe de Suisse comme Ivanovic. Ah ben, ça flore bon les montagnes aujourd'hui. Fred Weiss qui fait travailler Julien. Stasic, on voit premier son vis-à-vis. Les arbitres ont laissé jouer. Dans son style particulier. Et Marcus Brown, l'aérien, qui marque. Ça, est dans le style de Marcus Brown. Stasic, c'est plus physique, plus brut. Bon, on s'y aura. Cyril Julien, Resting. Ah, Seric. C'est très difficile ce qu'il tend à Seric avec l'aide de la planche. Marcus Brown pour relancer la machine. Marcus Brown toujours qui pose son système. Ah, il a pris le joueur. Fred Weiss, Stasic, Bruno Ham. Stasic. Là-bas dans le coin. Marcus Brown en a trois points. Mais rebond pour... Ce sera, oui, pour les Parisiens. C'est Fred Weiss qui l'a sorti ce ballon. On a l'impression quand même que Yann Bonato manque beaucoup. Parce que Marcus Brown est particulièrement surveillé. Il n'a pas beaucoup de liberté. Et avec Bonato, ça fait un peu le rasoir à deux lames. Donc ça permet de beaucoup plus équilibrer le jeu. Christine qui a bien failli se faire voler le ballon. Assez riche. Et là-bas dans le coin, Laurence Sierra, c'est manqué. Rebond autoritaire d'Arthur Williams. Premier shoot manqué de Laurence Sierra. Trois points après la réussite. Stasic. Red face. Harper Williams. Qui marque. Oui. On revoit ça. Il enroule très très bien son vis-à-vis et évite le compte de Brian Howard. Laurence Sierra. Beno Assez riche. Julian. Julian ressort pour Chris King. On redonne à Julian. Le 1 contre 1 entre Julian et Weiss. Et c'est Fred Weiss qui a pris le dessus. et ça va vite avec Marcus Wound. Le shoot en première attention à 3 points. Fissel. Et Marcus Wound qui remet le CSP à hauteur du PSG Racing. Vous comprenez pourquoi c'est le meilleur joueur actuellement dans le championnat. 16 oeufs de partout. On joue depuis 9 minutes dans cette partie. On va écouter ce qui se raconte sur le banc. Alors puisqu'on vient de parler de Marcus Wound un instant dites-nous Didier on ne dit pas ça en l'air sur Marcus Wound. Oui même si on s'en doute un petit peu mais il y a Thomas Urbain qui pour France Sportscom a fait un sondage assez intéressant puisqu'il a entraîné il a interrogé les entraîneurs de ProA et leur a demandé leur opinion savoir quel était le meilleur américain du champion de France depuis le début de saison. Eh bien Marcus Wound écoutez ça Marcus Wound a 58 points le deuxième c'est Harper Williams l'autre au Limougeau 18 points et le troisième Chris Gatlin 8 points on ferme. C'est domination ultra-jeuse de Marcus Wound qui est pratiquement tout le temps cité en première position. Laurent Syrah qui remonte ce ballon Ryan Howard Ryan Howard qui fait une faute offensive sur Stéphane Stavic Stavic que Duzko Ivanovic adore mettre en justement et là il y a faute C'est vrai Ryan Howard qui adore utiliser comme joker défensif parce qu'il y a des grosses qualités athlétiques parce qu'il y a une bonne vitesse latérale de déplacement Bruno Ham avec Harper Williams ressort pour Bruno Ham il avait une position il joue sur Stavic et Stavic il fait et Bingo c'est peut-être le match de Stavic ce soir et si je ne m'abuse Didier c'est la première fois du match que le CSP prend l'avantage oui tout à fait il était sur la traîne et voilà Series Union a prouvé une solution face à Fred Weiss il faut aller plus vite que lui bon c'est facile à dire du code de comptateur regardez il débrouille très bien Cyril hop il évite les bras du grand Weiss Fred Weiss avec Bruno Ham Marcus Brown Stavic Stavic face à Chris King on n'arrive pas à donner le ballon à Williams c'est très bien fait et la claquette de Nke de Fred Weiss derrière on était en train de dire justement qu'il n'y avait pas beaucoup de ballon pour encore Williams non c'est rare faute de Marc Dubron encore non c'est Bruno qui prend cette faute une fois je me trompe ou Dushko Ivanovic a été joueur sous les ordres de Didier Nobels quand Didier Nobels c'était l'adjoint de Boster Balschkovic à Limoges et quand Dushko Ivanovic avait plus une petite piche lors de la saison 92-93 c'est une bonne colle mais je crois que j'avais raison David oui oui tout à fait Laurent Sierra le lancer les deux lancers et de lancers et Grenoam qui remonte cette balle et 10 points déjà pour Laurent Sierra et c'est une bonne chance ça va Savic Stredveiss ballon perdu et voilà Didier Nobels Elle dit donc l'entend l'adjoint de Bozdar-Majkovic. Bozdar-Majkovic que le CSB va retrouver en finale de la Courage à partir de la semaine prochaine. Et il y aura non seulement le retour de Majkovic à l'île, mais celui de Jean-Jacques, on sait ça haut. Brian Howard qui marque. Sierra Howard, pour l'instant c'est le tandem offensif côté PSG, 18 points E2. Ah oui, sur les 22 de l'équipe, il ne laisse pas grand-chose. Stasic, Stasic, Marcus Brown. Avec Assyric, il a quand même un client sur le dos, Marcus Brown. Ah oui, ça démerdait. Mais regardez, la claquette de Arthur Williams. C'est vraiment un fond intérieur de ce joueur. Tout à l'heure il était complètement sur la gauche, trois secondes après il était complètement sur la droite. Et d'ailleurs c'est un petit peu l'équipe du PSG qui est comme ça, parce que finalement, Laurent Serra, il a avec lui un pivot, Cyril Julien, et trois aînés. Assyric, Howard et Kidd. Joli mouvement d'Arthur Williams. C'est pas très classique comme shoot, avec sa main gauche, avec la planche. Et ça rentre, regardez. En plus il est complètement décalé là, on voit bien sur l'image. Laurent Serra, avec Assyric, Brian Howard, pour Cyril Julien, Assyric a trois points. Oh là là, trois points ! Ça cartonne, c'est deux côtés ! Trois shoots réussis de chaque côté. C'est une belle perf. Alors pour le PSG, il en manque un, messieurs. Oui, c'est trois sur six là. Ah oui ! Et Fred Meiss, il dunk ! Sur cette face intérieure d'Arthur Williams. Oui, super circulation de balle côté CSP. Et la balle qui a brûlé les mains de Williams. On l'a pas vu au début du match, sur les trois, quatre premières minutes, mais depuis on ne voit que lui, Williams. Laurent Serra, c'est raté. Brian Howard. Et le chemin est ouvert ! Le petit finger-hole qui est un peu court de Laurent Serra. Et la grande attaque emmenée par Stasic. Ivanovic qui fait signe à Stasic de calmer, de trouver son bonheur tranquillement pour poser un système. Voilà, Bonoam. Je regardais les stats, il y a quatre rebonds quand même pour Fred Weiss, et deux contre déjà. Et à nouveau, on aura 30 secondes de possession. Pour les limousjeux. Bonoam. Le CSP là, est chaud brûlant à trois points. Quatre sur cinq. Regardez, merci Thierry. Quatre sur cinq à trois points. Alors qu'ils jouent à l'extérieur, ils n'ont pas forcément leur repère. Et bien apparemment, ça ne les gêne pas. La réponse de Deno Serra. Mais il y a deux points, Deno Serra. Parce qu'avec ses grands pieds, il avait les pieds sur la ligne. Et un point d'avance pour le CSP. Marcus Brown. Bruno Ham. Oui, c'est quoi ce concours là ? Il n'arrête plus de shooter à trois points. Et le rebond offensive. Très présent, très très présent sous les panneaux. Et encore Bruno Ham. C'est encore manqué. Cette fois-ci, le rebond pour Brian O'Hard. Laurent Serra. Fesking, il est tout seul. Et là, c'était un shoot à deux points. Ce qui lui aussi, il avait les pieds sur la ligne. Et derrière, la faute. De Arthur Williams. Il n'avait pas de chemin, Cyril Julien. Il a vu le ciel s'équercir. Arthur Williams apparemment n'est pas d'accord du tout. Il a sa première fois, il se prend à l'américain. Il est considéré comme le deuxième meilleur joueur américain du championnat par les coachs. Et pour l'instant, derrière son coéquipier, Marcus Braul. Regardez le banc avec... Darius Maul, convainc son béret. Et puis Christophe Dumas, qui est absent aussi, qui est blessé au poignet. Il y a un troisième homme qui est en tenue, par contre, qui s'est chauffé. Mais on n'est pas très sûr qu'il puisse rentrer au DPLG. C'est Donald Harris, l'américano allemand. Marcus Wallonne avec Stasic. Ouais, joli. Et il est contré, Fred Bay, semble-t-il, par, on va dire, un contre collégial. Et l'Alle-Houpe, l'homme de Christin derrière. Christin, il était sur le contre avec Julien. Et derrière, regardez ce Allé-Houpe. Il y avait du monde. Le ciel était encombré, pourtant. Et ça permet au PSG de mener le 3 points. A 3 points, Stasic, raté. Rebond, Julien. Euh, de Laurent Sira, d'ailleurs, pardon. Il a glissé sur le rebond. À un moment, il est resté sur ses appuis. Il a cru que c'était peut-être fait un petit déclacage. Et une petite faute, elle est pour Bruno Ham. Et Bruno Ham, c'est ça, 3e. 3 fautes pour Bruno Ham. Déjà, qui a métélie aussi à 3 fautes. Et c'est Stéphane Dumas qui va revenir tout de suite, bien sûr, pour remplacer Bruno Ham. Et arrivé aussi, sur le parquet, de David Frigou. Le voilà, David Frigou. Frigou, fringant, la semaine dernière, face à l'équipe de Gironne, au Coupe Courage. C'est réussi par Laurent Sira. Voilà, David Cognard vous les montre. Dariusso à la droite et Christophe Dumas à gauche, les deux absents du PSG. Didier nous en a parlé. Christophe Dumas, ça, qui verra son plateau retiré demain. Oh, c'est joli, cette pénétration de Stéphane Dumas. C'était difficile. Laurent Sira. C'est Rich, à 3 points. C'est raté. À 3 points, ça va moins bien, là. Oui, par contre, on a vraiment rectifié le tir, si on peut dire, au rebond côté des Mougeaux. Il n'y a plus du tout de domination, maintenant, du côté des G, enfin, légère, quand même. 16 à 10, mais au rebond défensif, on commence à mieux boucler les affaires, en tout cas. À l'opposé, Stasic. Ah, il aura dû shooter tout de suite. Ah, il était revenu pour attaquer le cercle. Stéphane Dumas, il reste 5 secondes, Didier. 4, 3, 2, 1, 6. Trois shoots, casse-croûte. C'est raté. Et le rebond est pour Brian Howard. Il était obligé de faire ça, Stéphane Dumas, de toute façon. Et là, c'est une possession pour faire un premier break conséquent à 2,40 de la mi-temps. Encore faut-il qu'il le rentre. Le shoot, les Parisiens. Chris King. Regardez, ce ballon volé par Arthur Williams. Et la faute de Laurent Serra sur Marcus Brown. Laurent Serra qui a voulu couper la contre-attaque. Il a réussi son coup, en tout cas. Il n'y a pas de problème. Regardez. Il n'avait aucune chance de prendre un ballon, là. C'est sûr. Mais surtout, quand il se bat courir, Marcus Brown, vous avez quand même plus de chances de voir à l'arrière de son short qu'autre chose. Oui. Le voilà, Marcus Brown. Stasic, prise à 2 sur Stasic. Voilà, qui perd le ballon. C'est bien fait défensivement du côté des Parisiens. Avec Laurent Serra. Il fait le show pour Christine. Dès qu'il a envie de régaler le public, Laurent Serra, regardez. Et voilà une preuve. Et puis, je sais que Gressri, en plus, ce ne sera pas le dernier à monter au dunk ou à l'éaube. Un peu plus, par exemple, que la Seric. Stasic. Et on est à plus 7, là. Avec... C'est qui qui la sauve ? Personne. 2 balles perdues dessus. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est 2 balles perdues au plus mauvais moment pour le CSP. Vous l'avez dit, c'est un excellent défenseur, un très bel athlète. Mais côté attaque, ce n'est pas encore tout à fait ça. D'abord, il n'y a pas vraiment un chute très fiable, si il n'y a pas de Stasic. Allez, on joue sur Siric, non ? C'est toujours Stasic qui dit s'il n'est pas assez. Pouf ! Chris qui continue à crocher l'écart pour le PSG. Il y a 10 points d'écart à 1.19 de la fin. C'est bien évidemment le plus gros écart. Et on va écouter peut-être ce qui se dit du côté du banc du PSG. À moins peut-être qu'on ne vous montre ce qui se passe dans les tribunes. Parce que ce soir, c'est VIP time, Didier. Alors, il y a plein d'entraîneurs, mais il y a aussi, regardez, André Dussolier. Qui est un vrai passionné de basket, puisqu'il a longtemps joué dans l'équipe des artistes associés, quelque chose comme ça. Et il sait jouer basket. Et André Dussolier, qui est venu voir cette très très belle affiche. Il n'y a pas que lui, il y a après pas mal de gens du basket. On a vu des entraîneurs de probé, comme Jean-Paul Rebatté, par exemple. Et regardez, ça, ça fait vraiment plaisir. Mais Coubertin, quand il y a une belle affiche et quand le PSG joue bien, c'est du sal qui devient chaude. Très très chaude. Surtout que là, avec le jeu de contre-attaque donné par les Parisiens depuis le début de la rencontre. C'est plutôt très sympa à regarder ce match. Voilà, et David Coignard est tombé amoureux de Laurent Sierra, apparemment. Avec les séquences showtime du meneur du PSG. Il hésite entre Chris King et Sierra. 10 sur 10 au lancé franc pour le PSG depuis le début du match. Et 11 sur 11 maintenant avec Howard, 100%, ça, ça est aussi. Jean-Philippe Metteli avec Stéphane Dumas. Stéphane Dumas, alors qu'il reste une petite minute à quelques secondes près dans cette première période. Et la solution, c'est David Frivoux, alors que la CSP n'avait pas marqué depuis plusieurs attaques. Ah oui, là, c'est vraiment un panier qui fait du bien. Ça permet au CSP de revenir sous la barre, cette barre psychologique des 10 points d'écart. Ah, ils étaient devant, rappelez-vous, David Limoges. Assez riche, Brian Howard. Julien, assez riche. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, à 1 seconde. Non, le shoot s'est manqué. C'était pourtant à Léon qui semblait facile pour Néon Assez riche. À 1 seconde de la fin de la possession. Et là, la dernière attaque entièrement pour le CSP, puisqu'il reste, vous voyez, une quinzaine de secondes. C'est la faute de Laurent Sierra. Laurent Sierra, il fait ce qu'on appelle des fautes utiles. Stéphane Dumas, il reste 10 secondes. Il y a Marcus Brown, il est complètement de l'autre côté. Voilà, c'est un du bavé vers lui. 6, 6, 5, 1. Ah, c'est lui qui va prendre le dernier shoot, vous allez voir. À 2 secondes, c'est un peu court. Et c'est terminé pour la première période. Il s'achève sur le score de 41 à 32 en faveur du PSG Racing. Stéphane, cette première mi-temps ? On s'est fait un peu de plaisir. On n'est pas en train de se faire dans le match. On a laissé Laurent prendre sa responsabilité, il est marqué 2, 3 points, 3 points. Ça nous a fait très mal, on est à moins 10. J'espère qu'on va bien revenir en 18 ans. Merci beaucoup Stéphane. Nous, de notre côté, on va passer une petite page bande-annonce. Et surtout, restez avec nous, parce que juste après, on va poursuivre notre série un mois en Caroline du Nord. Vous savez que la March Madness ne va pas tarder à commencer. C'est le basket universitaire, bien sûr. Et la March Madness, il y a beaucoup d'actualité en Caroline du Nord. On va revenir sur Duke contre North Carolina avec Nicolas Devirieux. C'est dans une petite minute. On vous donnera aussi les autres résultats de cette 27e journée à la mi-temps. A tout de suite. La déroute à Antibes la semaine dernière, c'était l'équipe du Mans qui se déplaçait hier à Gentilly. On regarde le résumé de Sébastien Audou. Nancy est en crise et ça fait un petit moment que ça dure. Blessures et contre-performance s'accumulent. Et pourtant, le président Eisenbach s'est refusé à tout le chamboulement de l'équipe durant la trêve d'explications. On a un budget qui est ce qu'il est. Il est ça. On a neuf joueurs professionnels. Un dixième joueur stagiaire, Max Janvenik, a sa place dans l'effectif professionnel. Partant de là, il n'y avait aucune raison à partir du moment où on avait récupéré nos blessés. Il n'y avait aucune raison de changer un effectif. Parce que cet effectif doit être performant, même s'il ne l'a pas toujours prouvé. Eric Serras pète ses 30 ans. La victoire lui tient à cœur et il nous livre la clé du match. Si jamais on commence mal la partie, je pense qu'on va souffrir dans 40 minutes. Si jamais on commence bien, je pense que la motivation peut être là. Le public va pousser tout de suite. Et je pense qu'on va avoir un bon visage. Donc le début du match va être hyper important. Le début du match primordial, Walter Palmer est d'accord et personne ne résiste aux 2,14 mètres de l'Américain. C'est 10 de plus que ses adversaires directs et sa commande heureusement en face. Il y a l'adresse extérieure de Christophe Lyon. Trois tirs primés consécutifs et 14 points. Total, Nancy est devant 16,10. Et après 10 minutes de jeu, Hervé Dubisson fait rentrer Maxime Janvenik. Et même s'il a joué la quasi-totalité du match espoir, il en a encore sous la semelle. En face, bien sûr, il y a toujours Walter Palmer. L'Américain marque 28 points à 13 sur 15. Et Le Mans revient puis passe devant 37,30. C'est alors que Pat Durand nous fait un coup de folie dont il a le secret. Interception, puis shoot du milieu de terrain. Et ça rentre. Les 2 équipes rentrent au vestiaire dos à dos, 37 partout. Pat Durand, une nouvelle fois, le Dunk Rager et la ligne de stade qui va avec 23,9 sur 12 au shoot. 46 partout, Nancy joue bien mais ne se détache pas, la faute à Walter Palmer. André Ulrich rajoute une touche de finesse et 20 points. C'est alors que le cœur nancéen se réveille, fer de lance de la révolte. Pat Durand bien sûr mais aussi et surtout Maxime Janvenik. L'écart renflé atteint les 10 points, 69-59 sur cette action. Le Mans est battu ensuite, c'est Showtime Janveni. L'interception, puis le dunk. Et le président Eisenbach retrouve le sourire. Maxime Janveni termine le match avec 15 points, 7 sur 13 au shoot et 9 rebonds. Et Nancy s'impose 87-73. Quand on le voit comme ça, c'est fantastique. On peut se poser la question pourquoi elle n'a pas joué avant et tout ça. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'entraînement. On ne voit pas ce qui se passe aussi des fois quand on est à l'extérieur. Bon là, il est bon. Il a été au même niveau qu'il a été contre Évreux. Quand on est à Cholet, avec un max comme ça, c'est Nancy qui gagne beaucoup. À partir du moment où ils ont fermé, surtout où ils se sont battus comme des fous pour avoir la deuxième chance au rebond. La différence, c'est peut-être là. Et malgré une très très bonne chance. On découvre les autres résultats à la mi-temps pour cette journée. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a Strasbourg qui mène sur le parquet de Nancy de 6 points. On a Chalot en Champagne qui mène d'un point face à Cholet. Voilà une petite surprise. On a Besançon qui mène de 4 points face à Évreux. Pouorthèse qui mène tranquillement face à Antibes de 13 points. Graveline qui mène à Montpellier, s'il vous plaît, de 7 points dans un match qui apparemment n'est pas très offensif. Et Dijon qui mène face à Chalot-sur-Saône à la mi-temps sur le score de 35 à 26. De plus 9 pour les Dijonais. Ça aussi, c'est un match crucial tant pour Dijon que pour Chalot-sur-Saône. Et puis demain, l'équipe du Mans recevra Villeurbanne. Voilà, vous savez tout à la mi-temps. Bien évidemment, en fin de match, on vous donnera tous les résultats finaux de cette journée. Mais d'ici là, on va vivre la deuxième mi-temps du PSG face à Limoges. Juste après, une petite page de bande-annonce. A tout de suite. Tacle, relance, carton rouge, l'actualité du foot passée à la moulinette. Les plus grandes signatures sont au rendez-vous. Attention, c'est parti. Le match du lundi. Le match du lundi. Allez-y, Dominique. Bon, il semblerait que ce soit un grand entraîneur étranger. On a tout focalisé sur ceux dans le Havre. Ils n'ont pris qu'un seul but sur les 5 matchs de Coupe de France qu'ils ont disputés. On est sur quelle émission, là ? Sur le match du lundi, mon cher. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mon cher. Je vous interromps. C'est marrant, le match du lundi sur Pâté Sport. Amateurs de glisse, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du Monde de Snowboard. Du slalom au half-pipe, vivez chaque semaine une étape à travers le monde. Nos meilleurs français seront au rendez-vous. Rendez-vous chaque mercredi à 11h45 pour Snowboard Magazine. Bonne glisse. Retour à Coubertin. Harper Williams et le CSP Limoges sont pour l'instant menés de 9 points. 41 à 32. La deuxième mi-temps va commencer dans une petite minute. On va tout de suite regarder les statistiques, peut-être, Didier ? Mais avec plaisir, David. Alors, comme à Marcus Braun ici, d'abord le pourcentage de réussite. Le PSG est à 50% tout rond, avec surtout un excellent 4 sur 10 à 3 points. Et 11 sur 11 dans lancers francs, pas un seul déchet. Limoges, 45% avec 4 sur 9 à 3 points. C'est pas mal non plus. Et seulement 3 lancers francs tirés. Les marqueurs, on vous l'a dit, dès le début de match, Howard et Serra s'accarbure côté PSG. 12 points chacun. Et Chris King s'en est mêlé avec 8 points. Et ceci, CSP, Harper Williams, 8 points. Marcus Braun, 7 points, pas encore tout à fait présents. Et Fred Weiss à 4 points. Au rebond, Limoges est toujours en déficit. Avec 7 rebonds de moins que le PSG. Regardez, 7 rebonds défensifs seulement pour Limoges, ça c'est pas très bon. Howard est le meilleur preneur de rebond au PSG. Et c'est Fred Weiss avec 5 prises au CSP. Alors, les passeurs, Serra, on s'en doutait. Il est à 5 passes décisives. On vous rappelle qu'il tourne à 8 de moyenne. Et Bruno Ham a fait 3 passes durant son court lave de temps. Et le retour des 2-5 sur le parquet. Et je profite là, juste avant que la deuxième mi-temps ne commence, pour vous annoncer que finalement, le club de Limoges a réussi à récupérer des places pour le match au retour de la finale de la Corace à Malaga. Et donc, le CSP Limoges organise un déplacement. Ça coûtera à peu près, d'après ce que j'ai compris, 2800-2900 francs pour aller à Malaga voir la finale de retour de la Coupe Courage. Ça vaut le coup quand même. Tout le monde se souvient des grandes heures de Padoue et compagnie. Vous vous adressez au club. Mais ça n'a pas dû être facile pour Malaga. Parce que vous savez qu'il joue d'habitude dans une salle de 9000 places c'est qu'il y a 8500 abonnés. Or là, comme après les intempéries, ils se sont juste réfugiés dans une petite salle de 5000 places, même les abonnés n'ont pas forcément droit d'entrer à la salle. Stéphane Dumas. Ça fait rêver ça. 8500 abonnés à Malaga pour le basket. Harper Williams qui continue sur sa lancée. Le voilà maintenant à 10 points. Et c'est le premier joueur Limougeau à 10 points. Et l'info, la grosse info, Didier, de ce début de deuxième mi-temps, c'est... C'est quand même l'entrée sur le terrain de Yann Bonato. Qui n'a pas joué une seule seconde en première mi-temps et qui va tenter de donner un petit peu de diversité au jeu offensif du CSP. Ah oui, la série de super passes pour Cyril Julien. Mais il y avait la montagne, Fred Weiss. Et là, ils étaient à deux. Et alors que Marcus Moin finit à terre, Yann Bonato qui cherchait Stéphane Dumas pour la contre-attaque. Ah, c'est son généreux, bon. Mais voilà, Yann Bonato. Qu'on pourrait lire, Didier, personnalité basket de l'année. D'une part parce qu'il revient, meilleur marqueur français. Puis pour tout ce qu'il a fait vis-à-vis du club de Limoges, de ses coéquipiers, etc. Ouais, c'est plus que le porte-parole du club, en fait. D'ailleurs, c'est un des chouchous des médias, tout simplement, Yann Bonato. C'est celui qui sait certainement le mieux transcrire l'émotion que ressemblent tous les joueurs actuellement. Parce que c'est pas du tout facile, évidemment, pour les joueurs. On parle pas du match, on parle des événements, bien sûr. Ouais, des événements. Et puis même sur le parquet, meilleur marqueur français du championnat, c'est pas rien. Son retour en équipe de France, il aura quand même fait l'actu, quoi. Et à chaque fois, que dans du positif. Et la deuxième faute de Neno, assez riche. Non, c'est franc pour Marcus Brown. La dernière fois qu'on avait vu Marcus Brown. Les deux dernières fois, il avait été absolument fabuleux sur notre antenne. La dernière fois, c'était à Pau. Il met le panier de la victoire sur le parquet de Pau. Et il brise ainsi la massibilité de Pau à domicile. Et la fois d'avant, je sais pas si vous vous souvenez, c'était à Strasbourg. Il avait été contre 34 points et il avait gagné la prolongation à aller tout seul. Et là, pour l'instant, c'est un Marcus Brown qui est quand même bien tenu. Il est à 8 points à 33% de réussite. Il est particulièrement bien surveillé. Stéphane Dumas. Et voilà, Marcus Brown. Harper Williams. Et c'est là où on se rend compte que Kasteric est un très grand défenseur. Il a été totalement sous-estimé l'an dernier, en tout cas. Et c'est Yann Bonato qui vient de signer son entrée par cette flaquette ou Arthur Williams qui assure encore le travail. C'est David Cognac qui nous répond. Nous montrons ça. C'est plutôt la main de Yann Bonato, apparemment. Brian Howard. Brian Howard, très aérien et très saignant. Écoutez, c'est bien simple, David. Là, il est à 14 points à Brian Howard. C'est autant de points que l'un de ces deux derniers matchs. Stéphane Dumas, Harper Williams. Oh, il est passé facile. mais il est contré par Cyril Julien derrière. Et la balle est pour les Parisiens. Il n'est pas contré. Il a reçu un espèce de ton. Regardez, boum. Et Julien qui sort, remplacé par Rémi Riper. Riper, c'est la première fois aujourd'hui qu'il arrive sur le parquet. Il n'était pas rentré en première mi-temps. Rappelons que Donnell Harris est blessé, victime d'une tendinite. Donc, il est sur la feuille de match, mais bon. Faute de Laurence, car c'est Stéphane Dumas et c'est sa troisième. Et les meneurs de jeu sont handicapés par les fautes des deux côtés puisque Stéphane Dumas a déjà deux fautes, c'est ça. Et Bruno Ham en a trois. Marcus Brown, Stéphane Dumas, joueur intérieur pour Fred Weiss. et ballon perdu encore. Laurence Sierra et la faute de Marcus Brown sur Laurence Sierra. Pour Marcus Brown, lui, c'est sa deuxième. Marianne Howard. Ça ne rentre pas, mais rebond offensive d'Assy Riche sur Marcus Brown, s'il vous plaît. Laurence Sierra et deuxième chance derrière. Ah oui, la vie est plus facile quand on prend des rebonds offensifs. Laurence Sierra, trois points. C'est raté. Et cette fois-ci, rebond d'Harper Williams. D'ailleurs, c'est assez invraisemblable cette domination rebond qui continue 22 à 15 pour le PSV parce que Limoges est tout simplement la meilleure équipe en France dans ce secteur avec notamment la doublette de Reiss Williams. ils ne démeritent pas tous les deux. Ils ont chacun six rebonds. Weiss et Williams. Ce sont les autres, alors. Le meilleur rebondeur du match, c'est quand même Brianne Howard avec sept rebonds. et puis Weiss plus plus de Williams, ça fait 12 et toute la vie de Limoges derrière, ça fait 3. Ce n'est pas beaucoup, c'est vrai. Stéphane Dumas. Marcus Brown. Cherche Weiss. Il reste 5 secondes. Il va prendre un shoot de full, à Marcus Brown. Non, il trouve Bonato à une seconde du terme. C'est raté à 3 points mais il se gêne. Il se gêne Harper Williams et Stéphane Dumas alors qu'ils avaient le ballon qui leur était offert. Et là, c'est Chris King et la deuxième blague qui couvre le poil. Reaper, mais bon. elle n'a pas réussi à couper le poil et derrière, c'est une faute. Une faute de rage presque d'Arthur Williams qui était revenu complètement en retard de l'action précédente. Regardez comme cette balle est perdue bêtement. C'est suite à ça que Williams a fait une faute derrière. Chris King avec Brian Howard. Brian Howard face à Ryan Bonato ressort pour Assy Rich. Brian Howard n'est pas loin de faire l'un de ses de ses meilleurs matchs de la saison. Oui, tout à fait. Son record, c'est 20 points contre Laswell quand même. C'était pas mal. Lui aussi, il a bien des caméras de plate et score. Stéphane Dumas qui protège bien son ballon face à Chris King et qui vient marquer. Oui, parce qu'il a tellement donné l'impression d'hésiter à shooter. Regardez que Chris King il n'est pas monté. Laurent Syrah et mine de rien, mine de rien, le CSP n'est qu'à 4 points alors qu'ils étaient à 9 à la 8 ans. Ripper Ryan Howard s'est moqué et qui prend le rebond ça joue vite Marcus Wain pour Ian Bonato le 1 contre 1 Ian Bonato c'est sa situation préférée mais il perd le ballon et il donne à son à son grand copain Laurent Syrah mais rassurez-vous c'est pas ce qu'il voulait faire. Savoie de son copain non, quand même pas. Ryan Howard Chris King En tout cas, ce qui assure c'est que celui qui perd entre Laurent Syrah et Ian Bonato se fera sacrément chambré par l'autre. Je pensais que vous alliez dire celui qui perd entre Laurent Syrah et Ian Bonato fera les bières juste à côté. On peut aussi le traduire comme ça, j'avis. Et nouveau temps mort demandé demandé par Didier Dobels plus 4 en faveur des parisiens 43 à 39 et un match qui est parfaitement relancé. à un match qui est en faveur dans le match d'accord ? C'est pas un parce que c'est lui qui le comprenait. Par contre, il peut faire ça Rémi ! Rémi ! Rémi ! Et là, tu es sur l'extérieur ! Et là, ici, on essaie de jouer sur Chris Inside ! Ça, on peut jouer ! Hein ? Et on attend ! C'est pas que j'ai démarré tout de suite ! On prend notre temps, les gars ! Vous savez tout ! Vous savez tout ! Vous savez tout ! Ok ? Rémi va ! 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 Retour de 2 équipes sur le parquet ! Regardez ! A qui est parti en ce bras ? Bon, c'est vrai que le numéro 5, ça renseigne ! Doudou, ça renseigne au moins ! Il s'agit du bras de Marcus Brown ! Ouais, il a deux tatouages ! Là, on a vu le plus beau ! Doudou, c'est son surnom, tout simplement ! Il a ça depuis la période lycée ! Et si on regardait de l'autre côté, enfin sur l'autre bras, en plus petit, il y a un magnifique M ! Un M comme Marcus ! Mais Doudou... Ça vous plaît, ça ! Rémi va ! Rémi va ! Qui marque son premier panier du match ! Il y a le Bonato ! Plus ! Il y a le Bonato qui... A-t-il marqué dans ce match, déjà ? Oui, apparemment, il est... Compte et bénisse à zéro, mais c'est lui qui a fait la claquette tout à l'heure, j'en suis pratiquement certain ! Marcus Brown pour Harper Williams ! C'est manqué ! Et rebond de Chris King ! On s'y a... On joue depuis six minutes dans cette deuxième période ! Oui, il y a 7-4 pour Limoges, depuis la reprise ! Rémi Réper à 4 mètres ! Impeccable ! Il était tout seul ! Il a de bonnes mains, Rémi Réper à 3-4 mètres ! Ouais, c'est quand même... C'est quand même sa grande qualité ! C'est ce shoot qu'il a comme ça ! Et dans la défaite contre Nancy, d'ailleurs, il a été... Ben était un des rares à se soulager, puisqu'il a mis 12 points sans aucun échec ! Il a 6 sur 6 ! Stéphane Dumas ! Yann Monato ! A l'opposé pour Dumas ! Ouais, qui feinte la passe ! Qui ne marque pas ! Rebond à Seric ! Et Laurent Serrat ! Qui va... Tranquillement remonter le ballon ! Et Stéphane Dumas va sortir au profit de Bruno Ham ! Voilà, juste dans le duel entre Laurent Serrat et Stéphane Dumas ! Ils seront juillards du même coin, d'ailleurs, les deux ! Ries King ! Ben que c'est fait pour Nogastorin ! Vous savez qu'ils sont passés par le même club, Laurent Serrat et Stéphane Dumas ? Oui, hier, Toulon, bien sûr ! Et retour de David Frigou ! À la place de Frédéric Veils également ! Et pas du tout de Thierry Rupert, en tout cas, qui n'est pas encore rentré côté CSP ! Déjà, il n'avait pas joué, il me semble, la semaine dernière en Corac contre Theron ! Une nouvelle faute ! Ouais, mais c'est pour Marcus Brown ! Il n'avait pas joué la semaine dernière encore à Krupper, mais il a joué quand même 8 minutes ce week-end ! Et ça fait 3 fautes pour Marcus Brown ! Il y a danger, là ! Laurent Serrat ! Et déjà, 5 fautes pour les Limouges aussi, en ce début de deuxième mi-temps, contre 2 pour les Parisiens ! Chris King, rebond Yann Bonato ! Bruno Ham ! Bruno Ham, oui, intérieur, Frigou ! Marcus Brown ! Yann Bonato ! Yann Bonato qui provoque la faute de Rémy Ripper, semble-t-il ! J'ai vu Rémy Ripper, j'ai vu le passé d'accord au-delà ! J'ai vu Rémy Ripper, j'ai vu le passé d'accord au-delà ! J'ai vu le passé de 6 minutes ! David Frigou avec Yann Bonato ! David Frigou, Marcus Brown ! David Frigou, Marcus Brown ! Bruno Ham, qui cherchait du monde à l'intérieur ! La balle sera toujours quand même pour Limoges ! Le CSP, qui est largement soutenu par une grosse colonie de supporters, il y a beaucoup, beaucoup de supporters du CSP qui ont fait le déplacement ! A commencer par le premier d'entre eux, le maire de Limoges, M. Alain Rodet ! Que voilà ! Bon, lui, il n'est pas avec les typhosies, avec les Yellow Boys ! Il est à une place un peu plus tranquille ! David Cognard vous les montre ! Les... Les Yellow Boys ! Et on va écouter, nous, le PSG sur le banc ! Ok ? Et on tourne chaque fois sur le pick-and-roll ! D'accord les gars ? On attaque ! Continue ! S'il n'y a pas contre-attaque, non fast-break ! Ok ! Ok ! Et Chris, j'ai préféré recevoir le balle ! Vous dérivez ! Vous dérivez ! Et il y a une main, vous passez ! Vous dérivez ! Let's go ! Let's go ! Hey ! Hey ! Et oui, le CSP vivant, bien sûr ! On l'a vu en Corac ! Oui, vous le disiez d'ailleurs en présentation de la rencontre, David ! C'est que depuis les débuts de l'affaire du CSP, Limoges n'a perdu qu'une seule rencontre en championnat ! C'était à Dijon ! Et une seule rencontre sur 9 matchs ! Et Marcus Brown qui a beaucoup de mal, vous le voyez, un shoot raté, il en est à 2 sur 7 au tir ! Ryan Howard ! Chris King ! A 3 points ! Le 3 points de Chris King ! Après deux échecs, voilà son premier tir à 3 points, il a le sourire ! On sait qu'il est capable de serrer extraordinaire, on se souvient d'un match ! Fabuleux ! Il est fait contre Las Vegas, il est fait 4 sur 5 par exemple à 3 points ! Et il y a un match, si je me souviens bien, où il avait fait 7 sur 7 également ! Ce qui est le record du championnat cette saison ! Deuxième faute pour Rémi Rupert ! Deuxième faute pour Rémi Rupert ! Sortie de Williams, remplacé par Thierry Rupert ! Et on vous parlait de Thierry Rupert ! Le voilà maintenant sur le terrain, il remplace Harper Williams ! Yann Renato ! Avec Bruno Ham ! Et votre 7 sur 7 David, je crois, est en Coupe de France ! En Coupe de France ? Ouais ! Il y a Bruno Densin qui est parti sans saunier ! Marcus Wallonne ! David Frégo ! Et ce sera un retour en zone ! Il cherchait Marcus Wallonne, Bruno Ham ! À la grimace du leader d'attaque du CSM, Marcus Wallonne ! Ça ne tourne pas aujourd'hui ! Et le PSG mène de 11 points ! On dirait que Marcus Wallonne, du début de saison NBA, lorsqu'il était au Detroit Pistons, où après une pré-saison assez étonnante, où il n'y a plus de petits points par match, il n'avait pas vraiment réussi, notamment un 0 sur 7 à 3 points en 6 matchs ! This game s'est manqué ! Et de faute de Neno Aserich sur Marcus Wallonne ! Ils sont indissociables, David, un petit début de la rencontre ! Même quand Marcus Wallonne Aserich lui tombe dessus ! Ça y est, on a retrouvé le match ! C'était Chalon en Champagne, PSG ! C'était un Chalon en Champagne ! Ouais ! Alors attendez, ça veut dire que les stades de la ligue sont... Laurenciara ! D'accord, je m'incline la ligue ! Laurenciara qui a balancé le ballon ! Grigou a pris le rebond ! Bruno Ham ! Et là, c'est une possession pour revenir à portée de fusil ! Avec Yann Bonato ! Qui ressort pour Bruno Ham à 3 points ! C'est fait ! Pour Bruno Ham ! Et ce panier, il permet au CSB de revenir à 5 petits points seulement ! Avec toujours un pourcentage très fort à 3 points ! 6 sur 13 maintenant pour le CSB ! Vous voyez ça, 46% ! Et c'est pas mal côté PSG non plus ! Là, vous venez de voir les pourcentages à 3 points ! Mais ce qui est intéressant de voir aussi, Didier, c'est ça ! En deuxième mi-temps, 29% seulement pour le PSG ! Et bien, ils s'en sortent bien à rester encore devant les Parisiens avec un pourcentage pareil ! Depuis le début de la reprise, ça fait du 13-9 pour Limoges ! Puisque, à la mi-temps, les Limoges ont été menées de 9 fois 1 ! Sous le regard, pas d'une jeune fille que vous devez bien connaître ! Elle a le sourire tout le temps ! Il s'agit d'Audrey Sauré, que vous avez vu sur notre antenne ! Il y a moins d'une semaine, face à l'équipe de Petsch ! Lors du match d'appui des quart de finale de Euroleague féminine ! Lors du match d'Audrey Sauré, comme toute l'équipe de Bourges, sera au Final Four ! Début avril, à Rosombeiroc ! Pour peut-être un troisième titre européen ! Ce ne sera pas le troisième pour elle, mais pour Bourges en tout cas ! Et bien sûr, Passer Sport sera sur le coup ! Et Laurent Sierra, les deux points accordés sur la pénétration ! Ce qui fait... Regardez, on revoit ça ! Le petit figure-roll pour finir proprement l'action ! Et Sierra, meilleur marqueur de son équipe ! Toujours avec Brian Novoie, 14 points ! 15 points maintenant pour le meneur du PSG ! Et 6 passes ! Vous avez oublié, quand on parle de Sierra, le nombre de passes décisées ! 6 pour l'instant ! Bruno Ham ! Rebours à Seric ! Laurent Sierra, Rémi Rupert ! Ligne de fond pour Crestig ! Il est clouté à Crestig ! Par le maître de la spécialité du dunk, j'ai nommé Thierry Rupert ! Ouais, c'est l'incontestable numéro un en France ! Et derrière Brian Novoie aussi ! Et il est balle à droite ! Oh là là, quelle lutte sur les panneaux ! Ça ressort pour qui ? Pour Bruno Aseric ! Et la faute ensuite ! Et tout le banc du PSG ! Y compris les blessés qui étaient debout sur cette action ! On revoit ça ! A Thierry Rupert ! Il ne met jamais longtemps à se faire remarquer sur un parquet ! Ouais, mais vous vous rendez compte qu'il est deuxième contreur dans le cinquième contreur de la Troie avec 1,2 bloc par match ! Il ne joue que 12 minutes ! Et si vous mettiez ça sur un match normal environ 35 minutes, il serait à 3,5 contre par match ! Là, ce serait énorme ! Aseric ! Et il y a eu une faute, semble-t-il, pour Ian Bonato ! Ouais, c'est un écran qui s'est écroulé comme un château de cartes ! Ben regardez, Thierry Rupert, vous en pariez ! Si on ramène... Regardez ça ! Et voilà ! Au revoir ! Le contre sur Chris King, effectivement ! Il serait, s'il y avait un gros temps de jeu de loin, le meilleur contreur de chaque créateur ! Oui, il fait un contre toutes les 10 minutes, donc c'est facile à retenir ! Il vous fait jouer 10 minutes, il en fait ! 20 minutes 2, 30 minutes 3... Alors, en prolongation, évidemment, on n'en va donc pas ! Toujours 100% au lancé franc côté PSG, avec notamment Howard qui est déjà à 6 sur 6 ! Très sur 13, c'est énorme, quand même ! Ouais ! Et toujours aussi peu de lancé franc tenté côté Limoges, 5 seulement ! Alors, on sait que dans ces cas-là, les autres rêveurs, après, disent, « Oui, mais regardez, on n'a pas bénéficié de lancé franc ! » Marcus Brown a 3 points ! C'est raté ! Ben, c'est pas son jour ! Ça va devenir compliqué pour Lely Moujo, mais attention, attention ! Petit point d'écart, il reste 8 minutes 30, il reste encore beaucoup de temps dans cette partie ! Ryan Howard qui prend le shoot, c'est raté ! Et Aserich qui fait part d'une activité sur ce match, il est partout Aserich ! Oui, il fait tout bien, il ne fait rien d'extraordinaire ! Il ne va pas terminer un match à 35 points ou 15 rebonds, mais il fait tout très bien ! Chris King contre ! Et voilà ! Il était fou, Chris King ! Il ne faut pas partir au Lely Moujo devant Thierry Rupert ! Et Thierry Rupert, il est des deux côtés du Parfait ! Au contre et au dunk ! Et ça, ça doit faire plaisir, parce que je pense qu'il a dû inviter du monde à ce joueur qui est parisien d'origine ! Ouais, c'est vrai ! Et en tout cas, c'est l'un des joueurs les plus incisifs en sortant du banc au championnat de France ! Il est rare qu'on ne le voit rien faire tout de suite en entrant sur le terrain ! Et là, il fait la faute sur Chris King qui ne marque pas qu'il va avoir de lancers ! Ouais, Chris King était reparti, persuadé cette fois-ci de savoir comment passer l'obstacle ! Regardez celui-là ! Hop là ! Et un timing fabuleux ! Il fait deux kecs en deux minutes ! Il fait deux mètres, tout juste ! Il ne fait pas deux mètres dix, Thierry Rupert ! Jean-Philippe Metelli va revenir sur le parquet ! Affolant ! Affolant ce pourcentage de réussite quand même ! Parfait pour l'instant du PSG, 15 sur 15 au lancers ! Sur le regard de Thierry Rupert, l'ancien de Poissy-Château ! Et vous parliez de Poissy-Château tout à l'heure, David, d'un samedi justement ! Thierry Rupert a rendez-vous contre son ancien club en Coupe de France ! Et ce que Poissy, reçoit Liboges ! Assez Rich ! C'est banqué ! Rebond ! Pour Thierry Rupert ! Benoam ! Avec Benazzo ! Ab ! Rupert ! Rupert ! Écoute Sifflet ! Voilà, Benoam qui sort, remplacé par Jean-Philippe Metelli ! Alors ce qui est intéressant, je crois que c'est la première fois du match, Didier, où on n'a pas de... de meneur typique, même si on sait que Marcus Bluand a largement les capacités pour jouer meneur ! Mais... C'est pour vous expliquer que pour la première fois du match, on n'a ni Bruno Ham, ni Stéphane Dumas sur le parquet ! Oui mais c'est même très rare du côté du CSP, parce que Braun est un meneur shooter, mais pas un meneur pur pur ! Il était quand même le deuxième meilleur marqueur de LCA, avec 26.4 de moyenne, lorsqu'il jouait à Murestet ! Vous voyez donc, ses qualités de scoreur ne datent pas d'hier ! En tout cas, ça tourne bien d'un côté CSP ! Et c'est Rupert, décidément le joueur d'impact ce soir, qui rajoute le point ! Et Rupert, ça fait quoi ? Ça fait donc pratiquement 4 minutes qu'il est sur le terrain ! Ça se traduit par 4 points, 2 rebonds, 2 contres ! Premier Rupert ! Laurent Ciara, assez riche ! Ciara ! Alors que Frédéric Pesque, on n'a pas vu qu'un petit bout de temps, va revenir sur le parquet ! Oh ! Rupert qui repasse une couche ! Thierry ! Le Fridol ! C'est le troisième ! Oh là là ! Et là il prend le rebond, et il marque ! Il est incisif Thierry Rupert ! Ah il tient l'équipe de Niva Jolie tout seul ! Ah ça c'est l'air de Paris qui lui fait du bien ! Ah ça doit être ça, regardez ! Et même s'il y a toujours ce déficit au rebond pour Limoges, moins 5 encore, 31-26 ! Et puis un Marcus Braun, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment encore lâché les chevaux, il serait temps puisqu'il ne reste plus qu'un peu moins de 6 minutes ! 57-51, 6 points d'écart seulement à 6 minutes de la fin ! Alors puisqu'il reste seulement 3 journées après celle-là, avant les playoffs, on va faire le point sur le parcours qui reste pour les deux équipes de ce soir ! Le PSG Racing, regardez, un calendrier extrêmement coton ! A Strasbourg ! Ça c'est dans 10 jours ! Et d'ailleurs Pate Sports sera sur le coup, on vous fera ce match en direct ! Ensuite le PSG Racing reçoit Chalon, l'une des plus grosses équipes du championnat, puis va à Cholet ! C'est simple, le PSG Racing rencontre 3 équipes du top 8, des équipes qui vont a priori se qualifier pour les playoffs ! Et Limoges va à Gravelines, et maintenant pour aller gagner à Gravelines, c'est quand même coton, on l'a vu ! Limoges ensuite reçoit Strasbourg, l'avantage du parquet où Limoges quand même est assez irrésistible ! C'est peut-être un peu plus simple, et Strasbourg aura l'écro parce qu'il sera le coup, on va chercher à se qualifier pour les playoffs ! Et ensuite un dernier match sur le parquet de Chalon, deux équipes qui ont des parcours assez délicats ! Et que dire de Chalon finalement, qu'il rencontre aussi le PSG et Limoges ! Oui bien sûr, bien sûr ! Bon, tout ça pour vous dire que déjà il fallait absolument s'imposer d'un côté comme de l'autre, mais plus encore peut-être pour le PSG, qui reste leur donnée faite, qui doit gagner ce soir, parce qu'ensuite c'est le déplacement à Strasbourg ! Oui parce que le PSG était en fait en course pour la seconde place il y a encore 10 jours, enfin il y a 15 jours ! Et vous savez qu'en playoffs il est important évidemment de recevoir jusqu'au bout ! C'est vrai que le jeu tout flamboyant de Thierry Rupert les a fait décoller du banc depuis deux minutes ! Brian Howard, il est toujours là lui aussi, meilleur marqueur du match avec ses 18 points et meilleur rebondeur avec ses 8 rebonds effectivement ! Et deuxième placeur ! Un match énorme hein ! Ah oui ! Jean-Philippe Metelli ! Metelli ! Oh là là ! Ah il a cherché quoi ? Il a cherché probablement Thierry Rupert pour aller où ? Laurent Syrah ! Il reste 5 minutes exactement à jouer ! Laurent Syrah qui tient le ballon, 10 secondes pour la possession ! Et à Kresling ! Il est passé ! Il a trouvé Julien ! Et le contre de Rupert si cette fois-ci ne fonctionne pas ! Et Julien qui a changé Thierry Rupert ! Non ! Pas cette fois-ci mon garçon ! Et pour autant c'était un dunk qui était long à être fait ! Vous avez vu les deux mains, le ballon était tenu par deux mains, une de chaque côté ! Il a fallu la puissance de Julien pour rentrer la balle ! Red base ! Marcus Brown il reste 5 secondes ! Il est contré par Brian Howard ! Marcus Brown ! Et Laurent Syrah ! Joue pour Aseric ! Qui marque ! Avec la faute de Thierry Rupert ! Et ne lancer pas en bonus ! Ah il a super bien protégé son ballon le Hugo Autrichien ! Et en parlant du Hugo Autrichien, il y en a un autre qui revient ! C'est Stefan Stasic ! Regardez ça ! Avec l'autre main, il fait même d'ailleurs... Enfin bon, on ne peut pas s'y faire une faute à Thierry Rupert sur cette action ! Parce qu'il se protège tellement bien qu'il repousse même le bras de Thierry Rupert ! Ah ça va vite hein ! Il y avait 6 points d'écart il y a quoi ? Il y a un peu plus de 2 minutes ! Et là boum ! On est à nouveau à plus 12 ! Oui mais 6 points d'écart avec une poussée de Limoges ! Ah ! Le premier lancer froid raté depuis le début de la rencontre ! 16 sur 16 et maintenant 16 sur 17 ! Marcus Brown ! Marcus Brown prend ses responsabilités ! Attention, il est de retour ! Voilà, il ne peut pas rester comme ça 40 minutes sans réussir quelques coups d'éclat ! Et c'est un panier qui permet à Olivier Moucho de revenir sous la barre des 10 points d'écart ! Point neuf ! Un nouveau coup de sifflet ! Le panier est accordé, dit Bruno Bauthier semble-t-il ! En tout cas, une nouvelle fois dans le duel Kreski-Hart par Williams ! Kreski s'est montré beaucoup plus rapide ! Tiens regardez Didier ! Encore un ! C'est celui qui nous manquait au ralenti ! Le voilà ! Et derrière, la contre-attaque ! Le bon de Vespera en discussion ! Le bon de Vespera en discussion ! Bien de Bonato ! Stasic ! Pour Williams ! Harper Williams ! Qui revient un peu au scoring ! Harper Williams, meilleur marqueur du match du côté de Limoges ! Avec ses 12 points ! Non mais les 10 joueurs limougeaux ont marqué ! La marque est extrêmement plus répartie côté CSP ! Laurent Serra ! Trois minutes à jouer ! Neuf points d'écart ! Laurent Serra à trois points ! C'est raté ! Rebond de Yann Bonato ! Ce n'est pas fini ce match encore ! On va voir si Marcus Wan prend feu sur les dernières minutes ! Stasic ! Et il fait marcher Stasic ! Ah ça, ça fait mal ! Quand on a une possession là pour revenir à 7-8 points ! On n'a pas parlé des balles perdues ! Il y en a eu très peu finalement depuis le début de la rencontre ! Rendez-vous compte que le PSG n'a perdu que 5 ballons ! Et 9 seulement pour Limoges ! Dont 3 pour le 4... 10... Pardon excusez-moi ! 10 pour Limoges je vais y arriver ! Dont 4 pour le seul Stasic qui derrière fait une faute ! Ce n'est vraiment pas sa soirée ! Le Stasic, en plus on a dit Hugo Stas, on va corriger ! Il est Croate d'origine ! Ah pardon ! Parce qu'on ne peut pas plaisanter avec ces choses-là ! Oui mais c'est comme pour Aseric à date ! De l'époque où la Jurislavie était unifiée ! Oui ! Et d'ailleurs ces deux joueurs sont passés par le même club ! En Autriche à St Colton ! Tous les deux ! Mais il y a d'autres clubs que St Colton en Autriche ! En tout cas c'est les champions ! Laurent Serra ! Encore un lancé ! Et Serra il fait un match encore de petit temps ! 17 points ! 8 places décisives ! Et 3 rebonds ! Marcus Braun ! Il est à 7m50 ! C'est raté ! Oh la claquette ! Oh vous l'avez dit que c'était un athlète ! Oh la la ! Stefan Stasic là ! Ce qu'il a fait c'est énorme ! Au niveau athlétique ! Et en plus il a la faute ! Regardez ! Il arrive de derrière ! Et c'est lui ! Qui vient claquer ce ballon ! Et il permet à Limoges d'y croire encore ! À 2 minutes 10 dans la fin ! Le lance est franc bonus pour Stasic ! Il a réussi ! Ah il a 2 lancés Stasic ! Bon ! Les 2 lancés ! Ah c'est parce qu'il est faute alors à ce moment-là ! Le panier a dû être refusé ou... Non non ! Puisqu'il y avait... Oui le panier est accordé ! Ouais ouais ! Donc ça permet à Limoges de revenir à 7 points ! Là on va avouer notre puissance ! Et Laurent Sierra qui provoque un huddle ! Avec tous ses coéquipiers ! Parce que le PSG là ! Il n'a plus que 7 points d'avance ! Mais il est vrai que Laurent Sierra est au lancé ! Et au lancé on est quand même à 95% de réussite jusqu'à présent ! Du côté du PSG ! Avec à 100% pour Laurent Sierra à 8 sur 8 ! Laurent Sierra qui met les deux encore ! Les Parisiens peuvent dire merci au lancé franc en tout cas ! S'ils remportent le match ! Parce qu'on ne peut pas considérer qu'ils aient lâché beaucoup de points dans notre domaine ! Un seul en tout cas ! Laurent qui est enfermé un petit peu par Sierra et Asteric ! Quelle partie de Dédelchko ! Asteric en défense sur Marcus Braun quand même ! Parce que c'est un sacré client ! Il ne faut pas se tromper Marcus Braun ! C'est la première fois qu'il passe un petit peu au travers de la match cette saison ! Yann Monato à 3 points ! C'est court ! Et là s'il avait rentré ce shoot ! Il était à 6 points les Limouges ! Il pouvait y croire un peu moins de 2 minutes ! Là ça va devenir compliqué ! Très compliqué ! Surtout si les Parisiens marquent ! Si les Parisiens ne marquent pas ! Limoges peut y croire ! Si Paris marque à priori c'est fini ! Et bien sûr Laurent Sierra qui va aller jusqu'au bout de la possession ! Oui il reste 8 secondes ! Voilà c'est à côté sur notre écran en bas à droite ! Et la faute ! Forstasic ! En tout cas c'était difficile pour le CSP ce soir ! Parce qu'avec un bon atto qu'ils n'ont plus utilisé que pour la seconde mi-temps ! Il n'avait pas tout à fait ses marques dans le match ! Il s'était donné beaucoup de... enfin s'amplifier du cas ! La défense du cas est bien sur Max Franck ! J'ai rare avoir vu un tel différentiel entre les lancers ! 8 d'un côté, 22 de l'autre ! Et 23 maintenant d'ailleurs ! 11 sur 11 pour Laurent Sierra au lancers de France ! C'est peut-être bien le record de la saison ça ! Rapper Williams à 3 points ! Non ! Rebond pour Chris King ! Non ! La balle sera sortie ! Et ce sera pour le CSP toujours ! La possession ! Le CSP qui vient de demander un tambour ! 11 points d'écart ! Là, il faudra devenir très très délicat ! Allez on écoute Digi Nobel ! Be careful ! Ok ! Si il y a un joueur là ! Attention à ça ! Attention Laurent ! Moi je prends là ! Be careful ! Ok ! D'accord ? Ok ! Oui ! Non ! Men ! Non ! Non ! Faudra à 3 points ! Non ! Faudra à 3 points ! Ok ! Je préfère... Faudra à 3 points ! Et non ! Faudra à 3 points ! Ok ! Retour des deux équipes, il reste 1 minute 13 à jouer, 11 points d'écart. Frédéric Weiss, et la faute de Nelo Aseric. Quatrième faute. Il y a deux joueurs à quatre fautes à Paris et trois joueurs à quatre fautes à Limoges. C'est bon. Ça ne veut plus rien dire. C'est vraiment pas son jour. Raté deux lancers francs dans le même match. Pour Marc Lippe, trois lancers francs dans le même match. Marc Lippe, ça ne lui est pas arrivé depuis le début de saison. Il est à 3 sur 7 maintenant. Ça n'a même jamais dû lui arriver dans sa carrière. Laurent Sira. Laurent Sira qui évidemment fait tomber l'horloge. Et intersection de Stasic. qui marque. Non, c'est un marché. Marché pour Stasic. Alors qu'il aurait pu permettre à son équipe de revenir à 8 points. Là il y a 10 points d'écart, 45 secondes, la balle pour le PSG. Il a fait quand même quelques bêtises Stasic sur ce match. Laurent Sira. Laurent Sira. Il reste qu'un second pour le shoot. Brian Howard. Cyril Julien qui prend le shoot. Oh ! Le shoot en place de raquettes de Cyril Julien. Le PSG va interrompre à sa série de défense consécutive. La balle sera toujours pour Limoges. Et même si ça risque peut-être pas d'arriver, le bol avrage entre les deux équipes se joue à 11 points. Limoges j'avais gagné l'allée avec 11 points d'avance. Et c'est pour ça que le PSG va sans bon jouer à dernière possession. 5 secondes. A 3 points, Laurent Sira. C'est court. Il reste 4 dixièmes. Et c'est fini. Limoges garde le vol avérage. Score final 73 à 63. Victoire du PSG Racing. On va tout de suite, Didier, découvrir l'un du match de cette rencontre. C'est Brian Howard. Brian Howard qui est parti très très fort et qui a continué d'être présent dans tous les secteurs. Regardez. 18 points pour les liens américains. 9 rebonds au total. C'est le meilleur rebond dehors de la rencontre bien entendu. Et puis 5 passes décisives. 2 interceptions. Et 5 fautes provoquées. Le tout avec un pourcentage de 100%. Et comme tous les parisiens ce soir, un parfait 7 sur 7 au lancé. Il y avait bien sûr Laurent Sira aussi comme candidat potentiel. Mais Howard ce soir a effectué son meilleur match cette saison au championnat de France. Voilà l'équipe du PSG qui regagne les vestiaires. On va peut-être commenter aussi les stats qui passent à l'écran David. Avec un pourcentage qui est descendu du côté PSG en attaque. Regardez ce parfait 22-23. Enfin quasi parfait lancé franc. 5-15 à 3 points. Et 7 sur 19. On a beaucoup shooté à 3 points vers la fin du côté de Limoges aussi. Voilà les... Les meilleurs marqueurs avec Sira 21 points. On va voir 18, on vous l'a dit tout à l'heure. Et Chris King 15. C'était le trio gagnant pour le PSG. Et à Limoges. Marcus Braun 33% seulement de réussite. C'est vraiment pas lui. Harper Williams 12 points. Et Stjepan Stasic 7 points. Didier, je suis dans les vestiaires avec Laurent Siara. Laurent, alors que l'on voit les statistiques. C'est une victoire qui fait du bien. Ça fait du bien de trouver la maison après deux défaites à l'extérieur. Ouais, c'est vrai qu'on a pris de bonnes habitudes à Coubertin. Le match usain, on aurait pu jouer un petit peu le goal à l'avérage. Parce qu'on a perdu au moins 14. Mais bon, à l'heure actuelle et ce qu'on vient en ce moment, une victoire, elle va nous remettre en course un petit peu en championnat. Ça va nous faire du bien. Alors on vous dit ça déjà depuis plusieurs saisons au PSG. Mais là, c'est vraiment d'actualité. On a du mal à vous saisir. À chaque fois qu'on est venus ici, on a vu des matchs exceptionnels contre Pau, contre Villarban, etc. Et puis parfois, vous passez complètement à côté. Il y a une explication ou toujours pas ? Comme on l'a dit, je pense que notre plus gros ennemi, c'est nous. On a conscience qu'on est un bon groupe, qu'on a des qualités et qu'on peut faire plein de choses. Ce qu'il y a, c'est que quand on en fait trop de bien, on n'arrive plus à se canaliser, à se concentrer sur les choses évidentes. Et c'est vrai qu'en plus, à chaque fois, c'est des trêves qui arrivent qui nous cassent un peu dans notre élan. Et là, si tout va bien, il n'y a plus de trêves jusqu'au play-off. Et après, on peut espérer peut-être continuer la série comme on l'a fait avant l'équipe de France. Donc maintenant, l'objectif, c'est clairement la quatrième place. Peut-être la troisième, non ? L'objectif, il reste maintenant trois matchs après celui de ce soir. Gros calendrier, d'ailleurs. On va à Strasbourg. Déjà, on va à Gravelines. On va essayer de se rattraper du petit match qu'on a fait samedi. On va à Strasbourg. On reçoit Châlons, qui n'est pas facile. Et puis, on termine par Cholet. Donc, on peut encore, pourquoi pas, accrocher trois. Mais on va essayer de continuer. Et on verra bien ce qui se passera par la suite. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce que Nino Aseric est dans les parages ? Parce qu'on l'a entendu parler français avec la petite pastille de Bruno Dancin en présentation. Et apparemment, il a un fan club. On va aller le voir. Comme ça, il va nous faire les prochains rendez-vous. Mais d'abord, on va découvrir les résultats de cette journée. Comme ça, les joueurs du PSG vont apprendre ce qu'ont fait leurs adversaires de ce soir. Alors, les résultats. Ils vont s'afficher. Voilà. Donc, la victoire de Nancy face à Strasbourg de 8 points. 72-64. Cholet qui va gagner à Châlons-en-Champagne de 4 points. 69 à 65. Besançon qui bat Évreux de 2 points. 89-87. Pouorthez qui bat l'équipe d'Antibes de 5 points. Gravelines qui va gagner à Montpellier, s'il vous plaît, est de 7 points. 74-67. Et Dijon qui bat Châlons-sur-Saône. 69 à 68. La victoire de Dijon dans le derby de la Bourgogne. Neno, ça, c'est une bonne nouvelle, la victoire de Dijon pour le PSG. Oui, c'est très bien pour nous. Parce que Châlons, ils sont maintenant 2 points à dernier. C'est une bonne chance pour le 3ème ou 4ème place pour nous. Vous parlez combien de langues, Neno ? 5. Lesquelles ? Je parle allemand, russe, anglais, français et serf. C'est pas mal. Donc, vous allez pouvoir nous faire les prochains rendez-vous. Vous allez lire quand vous prenez des cours en ce moment. Vous allez lire les prochains rendez-vous. Je vous aiderai si ça va pas. Prochain rendez-vous, demain, 15h, Duke, Marland. Parfait. Et c'est pas tout ? NCA, dimanche, 12h, basket in four. Merci beaucoup, Neno. Et sur le sourire de Neno Aserich, on vous souhaite une très très bonne fin de soirée sur l'antenne de Pâté Sport. Bye bye. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501